Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je souhaite te faire le témoignage d'une tige de sel telescopique que j'apprécie particulièrement et je trouve qu'on n'en parle pas assez sur Youtube. D'habitude on parle toujours de Fox Transfer, de RockShock Reverb, etc. C'est toujours les mêmes, on dirait qu'il y a deux modèles qui existent sur le marché et c'est tout. Je suis d'accord que ces deux tiges de sel, Fox Transfer et RockShock Reverb, sont quand même des bonnes tiges de sel. Il n'y a pas de soucis, Fox Transfer j'ai déjà essayé, RockShock Reverb pareil. A part que j'ai entendu que sur la RockShock Reverb il y avait un peu plus de soucis au niveau fiabilité. Voilà, petit problème dessus alors que la Fox Transfer ça reste un classique. D'ailleurs je tiens à noter que sur la Fox Transfer il y a juste un truc qui m'énerve. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Mais en fait quand tu remontes d'un coup la selle, elle remonte beaucoup trop vite et après ça te vient de taper dans les parties intimes si je pourrais dire. Donc tu vas me dire mais quel est le nom de cette tige de sel télescopique qui fait des merveilles ? Alors c'est la tige de sel télescopique Ascend. Donc auparavant je n'ai jamais entendu parler une seule fois de cette tige de sel télescopique. Et du coup comment je l'ai découverte ? Alors quand j'ai acheté mon vélo d'occasion sur le Boncoin, je n'avais pas vraiment fait attention au modèle de la tige de sel télescopique. J'avais juste vu qu'il y avait une tige de sel télescopique, j'étais content. Voilà. Et quand j'ai vu le vélo en vrai, après je me suis dit, c'est quoi cette tige de sel ? C'est quoi Ascend ? Ok d'accord, bon pourquoi pas. J'étais un petit peu déçu on pourrait dire. Parce que je me suis dit, ah non, Fox Transfer c'est quand même le meilleur, le reste, moyen. Et finalement, du coup j'ai beaucoup utilisé mon vélo comme vous voyez dans les vidéos. Ça fait maintenant deux ans je dirais que j'ai mon vélo. Et j'ai pu tester cette tige de sel télescopique sous toutes les conditions, par tous les temps, etc. Et du coup je peux te dire que c'est vraiment une très très bonne tige de sel télescopique. Je n'ai eu aucun problème mécanique avec elle. Et bien voilà, c'est tout. Déjà c'est déjà un très bon point. Tandis que par exemple la RockShock Reverb des fois elle tombe en panne. Là j'ai eu aucun souci. Deuxième point qui m'intéresse beaucoup, c'est que là je te parlais juste auparavant là. Que la Fox Transfer elle remontait trop vite et qu'elle te broyait les parties intimes quand tu n'avais pas fait attention parce que tu l'avais remonté trop vite. Et bien ça n'arrive pas avec cette tige de sel télescopique. Bon après voilà, elle remonte à une bonne allure je dirais. Parce que bon les tiges de sel télescopique qui remontent à 2 à l'heure, il n'y a rien de plus qui m'énerve. Du coup, pour te montrer à quoi elle ressemble et à quelle vitesse elle remonte, je t'emmène tout de suite en compagnie de mon vélo. Alors alors, bon, mon vélo tu commences à le connaître. Là voici cette tige de sel télescopique. Elle se présente comme ça. Donc elle est à câble bien sûr. On n'a pas l'argent pour avoir une tige de sel télescopique sans câble. Donc voilà, là c'est la manette que j'ai changée. C'est une manette Crankbrother ici parce que la manette d'origine, sincèrement, elle n'était vraiment pas super. Le doigt, il glissait dessus. Pardon si je tousse mais avec le vent et tout. Du coup, j'ai changé la manette et là maintenant c'est beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, voilà. Du coup, je ne connais pas exactement la taille. Mais vous allez à peu près voir quoi par rapport à mon vélo. Donc elle remonte à cette vitesse. Voilà, voilà. Du coup, ça fait un index à peu près au niveau taille. Ouais, un peu plus qu'un index. Un index et 2 cm je dirais. Je ne sais pas si c'est une mesure officielle mais ce n'est pas grave. Donc vous voyez qu'au niveau design, elle est quand même plutôt belle. Et au niveau fonctionnement, elle fonctionne très bien. Pareil pour la redescente. Bon, je ne vais pas pouvoir vous montrer directement la redescente comme ça en live. Parce qu'il faudrait que je monte sur le vélo. Et voilà. Donc plutôt pas mal cette petite tige de sel télescopique. D'ailleurs, pourquoi je vous en parle aussi ? C'est parce qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. Bon, le côté qualité, je vous en ai déjà parlé. Mais du coup, vous allez peut-être vous dire Ouais, du coup, le prix, vas-y, parle-nous du prix. Parce que s'il y a de la bonne qualité, c'est qu'il y a un gros prix. Eh bien, ça tombe bien. Parce qu'elle est vraiment à un budget très accessible Par rapport à d'autres tiges de sel télescopique qui sont des fois hors de prix sur le marché. Je pense à la Fox Transfer avec le revêtement Kashima, hors de prix. Même si c'est très beau esthétiquement, j'avoue. Voilà, voilà. Du coup, d'ailleurs, si vous voulez l'acheter, j'ai mis un lien dans la description. Juste à part ça, je voulais vous signaler que la vue est plutôt belle Et que maintenant, je m'améliore au niveau des décors. Donc voilà, vue sur Fréjus, ville où se passe officiellement le roc d'azur. Donc là, je ne sais pas, je dirais qu'on est à bien 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Voilà, donc c'est la petite anecdote. On continue avec la revue de cette tige de sel télescopique. Ah oui, il y a un autre truc aussi que j'ai oublié de te dire, c'est que la tige de sel, elle est réglable vraiment à tous les niveaux. Et au niveau du bouton pour la faire monter, c'est très sensible et très précis. Genre, par exemple, si tu es en course ou alors dans un passage technique, mais que tu veux continuer à pédaler, mais tu ne veux pas totalement baisser la tige de sel télescopique. Du coup, là, tu peux la mettre à moitié, etc. Pas que à moitié, il y a énormément de points pour la mettre. Tu sais quoi, je vais te montrer direct. Voilà, voilà. On retourne avec mon vélo. Du coup, là, il y a le petit bouton qu'on a vu tout à l'heure et je vais te montrer cran par cran comment il monte. Premier cran, deuxième cran, troisième cran, quatrième cran. À peu près. Après, voilà, on peut doser bien évidemment en mettant ses fesses pour bloquer. Mais je trouve que, voilà, c'est quand même assez précis et que pour le prix, c'est vraiment une très bonne celle. C'est surtout le fait qu'on n'en ait pas assez parlé sur YouTube ou alors entre vététistes. Alors que c'est une super tige de sel télescopique. En fait, elle est carrément sous-cotée par rapport à d'autres tiges de sel télescopiques qui finalement font le même job, voire un peu moins. Et qui valent beaucoup plus cher et qui sont beaucoup plus famous, si je peux dire. Voilà, voilà, donc c'était le petit témoignage concernant cette tige de sel télescopique. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si tu veux encore progresser dans le monde du VTT et tout, pas de souci, tu t'abonnes, tu reçois tous les conseils en vidéo. Voilà, voilà. D'ailleurs, petit aparté, je tiens à le placer dans la vidéo. Mais vu que j'ai acheté mon vélo d'occasion sur le bon coin, le vélo qui est juste là, avec la tige de sel télescopique. Il faut savoir que j'ai écrit un livre qui t'explique de A à Z comment faire la bonne affaire, comment ne pas se faire arnaquer, comment bien négocier son vélo d'occasion pour l'avoir à un bon prix, etc. Donc je te mets le lien de mon livre dans la description. Sinon, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Je te laisse sur cette belle vue. Allez, ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501